Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Gangsterdame de Romain Lévy. L'histoire c'est celle de Ruben, un jeune garçon qui n'est pas un mec cool, qui est plutôt une baltrane comme il s'appelle. Et en fait du jour au lendemain sa vie va changer parce qu'il va rencontrer Nora, il va en tomber éperdument amoureux. Et Nora est une dileuse de drogue et en fait il va lui filer un coup de main sans le faire exprès. Et le responsable de Nora va avoir un coup de coeur pour lui et va l'embarquer à Amsterdam avec elle pour rappoter un petit paquet. Pourquoi Romain Lévy a fait ce film vous me direz ? Romain Lévy donc réalisateur de Radio Stars qui il y a quelques années avait été un énorme coup de coeur pour les cinéphiles et pour les spectateurs. Parce que au delà d'être très référencé au film Good Morning England de Richard Curtis, le film était une vraie pépite et sortait un petit peu de nulle part. Pourquoi il a fait Gangsterdame ? Soit disant pour un gros délire. C'est un gros délire Gangsterdame mais dans le mauvais sens. On est sur un film qui est bizarre parce que le fait de prendre Kev Adams et de le mettre en tête d'affiche d'un long métrage qui aborde des sujets pas forcément adéquats pour les fans de Kev Adams. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre de faire un film comme ça. Ça met très mal à l'aise aux spectateurs et je plains les parents qui se retrouvent à embarquer leur gamine voir ce film là. parce que franchement vous allez vous taper des barres à devoir expliquer à vos gamines pourquoi à un moment il y a un personnage qui veut violer une fille. Qu'est-ce que c'est des histoires de teub et de sucer des bites ? Et qu'est-ce que c'est des histoires de drogue et que d'il est de la drogue ? C'est pas trop grave. Vous allez vous taper des barres. Il y avait une petite gamine de 5 ans dans la salle où j'étais. J'aurais bien aimé être les parents ou être une petite souris pour écouter les parents lui raconter ça. Au niveau du scénario, ils s'y sont mis quand même à beaucoup pour écrire ce scénario. Ce qui m'étonne vraiment. Donc il y a Romain Lévy, Mathieu Rouillon, Rémi Four et Julien Ouart. Alors les gars, c'est bien de faire un bon délire. C'est bien de se marrer, de se taper des barres et de se référencer au cinéma un peu pop des années 80. La musique de Rob d'ailleurs va dans cette direction là. Le souci, c'est que votre histoire n'a rien à voir du tout avec les films fun des ados des années 80. Parce que si franchement, votre référence c'est John Hughes, La folle journée de Ferris Bueller ou The Breakfast Club sont très très loin de Gangsterdam. Parce qu'on sent les références à ce genre de films. On sent qu'il y a une certaine présence dans le côté un petit peu délirant teen movie des années 80. Mais ça n'y est pas. Ça n'y est pas. C'est un film qui est très mal écrit. C'est un film qui est très mal rythmé. C'est un film qui, par contre, a de bons personnages. Là-dessus, il faut l'admettre, ils ont vraiment réussi à construire des personnages qui sont plutôt intéressants. En tout cas, au niveau de la galerie. Je pense notamment aux méchants qui dépotent vraiment. On a deux méchants principaux qui sont superbes. Qui ont vraiment des gueules de méchants des années 80. Ils auraient pu être dans Kung Fury ces méchants là. Vraiment. Ils sont vraiment fun. Au-delà de ça, il n'y a rien dans ce film. La dramaturgie, c'est un néant monumental. Et la chronologie et la narration, c'est vide de sens. C'est aberrant. Et la manière à laquelle plein de thématiques sont abordées. Le truc que je déteste dans ce genre de long-métrage, c'est qu'ils se servent d'un personnage prétexte pour être controverse ou polémique. C'est-à-dire genre, on va mettre un personnage. Le mec, il est antisémite, raciste, xénophobe, homophobe, sexiste, tout ce que tu veux. Il va pouvoir balancer toutes les vannes qu'il veut ensuite. Ce monstre est justifié. C'est le mec qui est comme ça, mais il est un peu bizarre, mais ses potes, ils l'acceptent quand même. Ça ne justifie pas qu'à un moment, tu te retrouves avec un personnage qui pose la question à ses potes alors qu'ils veulent récupérer des informations qui sont sur le bateau du jeune demoiselle. Est-ce qu'on la viole ? Non, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle, ce n'est pas de l'humour. C'est jeter une phrase comme ça et dire, c'est drôle parce qu'il a dit que c'est du viol. Si demain, je vais voir une pote et que je lui dis, ça te dérange si je te viole ? Ce n'est pas de l'humour. C'est le même principe, ça ne marche pas les gars. Au niveau de la mise en scène, Romain Lévy aurait pu faire quelque chose d'intéressant. Le film n'est pas trop moche. Là-dessus, il y a plutôt une certaine inventivité au niveau de la mise en scène. Et Romain Lévy ne s'aide pas trop à la facilité de faire du gag très rapide. Et il développe un petit peu son histoire. Il aime bien justement s'attarder sur quelques scènes. Il aime bien faire ressortir des portraits de personnages. Mais encore une fois, c'est tout. C'est-à-dire que le film ne va jamais plus loin. Il est extrêmement concis et il est extrêmement synthétique. Et il ne cherche pas à être plus que ça. Et ce n'est pas parce qu'il y a une grosse scène d'action à la fin que le film en est pour autant novateur. C'est parce que dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi la folle histoire de Max et Léon marche moins bien peut-être que Gangster-Dame. Parce que c'est quasiment sûr. Alors que la folle histoire de Max et Léon a tout autant de scènes de baston toutes aussi bien faites, voire même mieux faites. Et elles ont du sens. Cette scène-là, c'est juste pour faire style. Et c'est des histoires de gangsters. A la base, les dealers de drogue, ils n'ont pas forcément besoin de porter une arme sur eux. Enfin, je ne pense pas. Voilà. Après, je ne suis pas de dealers de drogue. Mais voilà, en fait, c'est un film qui est juste vide de sens. C'est un film qui n'a pas vraiment d'intérêt. C'est un film qui est creux. C'est un film qui est creux. Et c'est un film surtout qui ne vise pas le bon public. C'est-à-dire qu'en mettant des stars comme ça en tête d'affiche, tu te retrouves à avoir un public de minettes de 12-13 ans qui vont se retrouver à aller voir ce film et après qui vont se retrouver à avoir des espèces d'idées bizarres dans la tête ou qui vont avoir une image un peu étrange de leur vedette. Parce qu'en soi, je me projette comme fan de Kevin Adams. J'aurais un peu du mal à voir Kevin Adams dans ce genre d'œuvre où tu te retrouves à avoir des personnages secondaires qui parlent de viol, qui parlent de sucer des teubes et qui trouvent que d'il y ait de la drogue, ce n'est pas si mal. Enfin, je veux bien croire que c'est jeune et cool, mais jeune et cool ne veut pas forcément dire être un gros con. Or là, c'est un peu l'image que véhicule le film. Et même en tant que fan de Kevin Adams, ben voilà. Vous allez un peu vous retrouver avec une image de votre star qui est un peu chelou. Et le casting, parce qu'il faut bien en parler à un moment, le casting ! Kevin Adams est égal à lui-même, c'est-à-dire qu'il en fait des caisses. C'est ça le souci. Après, c'est dans l'esprit du film, donc au final, ce n'est pas trop trop grave. Manon Azem est plutôt bien, sans être vraiment folle. Alors Manon Azem, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, c'était la voix d'Hermian Granger, quand elle était toute petite, pour le cinéma français. C'était la voix d'Hermian Granger en version française. Comme Levin est l'acteur qui ressort le mieux, c'est vraiment l'acteur le plus cool et le plus fun de tout le long métrage. Donc lui, il est sympa. Et après, il y a Roger Ower qui se retrouve dans ce film. Je ne sais pas ce qu'il fout là, mais voilà. Donc personnellement, j'ai une petite préférence pour Alex Hendrix, qui joue le méchant. Et lui, il est cool. Genre vraiment cool. Pas à l'image de ce film. Gangsterdam n'est pas un film cool, malgré son affiche qui donnait l'impression que c'était cool. Malgré peut-être une idée de scénario ou un réalisateur qui pouvait donner l'idée d'un film cool. Mais ça n'est pas un film cool. Gangsterdam est un film assez étrange, qui véhicule des idées bizarres, qui a des thématiques, qui a un rapport avec le spectateur qui est vraiment étrange. Et je me pose encore des questions sur ce qui a véhiculé l'ambition et l'intérêt de ce projet. Donc je ne vous conseille pas du tout d'aller voir Gangsterdam de Romain Lévy. Très franchement, la comédie française a conduit des trucs bien meilleurs. Et avec ce qu'on risque de se taper la semaine prochaine en plus, celui-là n'est peut-être que l'ouverture sur une année 2017 qui va être encore plus pourrie que l'année dernière niveau comédie française. C'est dire à plus.